C'est difficile, déçu, déçu, déçu de perdre deux points. Autant la semaine dernière on avait gagné deux points, autant cette semaine on en perd deux. C'est la différence entre les deux matchs. On est déçu parce qu'on n'a pas réussi à prendre le jeu à notre compte et mettre la vitesse qu'on voulait mettre. Ils ont châcaillé comme il faut dans les zones de rec, on a été moyen sur la finition, on regarde bien sûr toujours le côté efficient où on rentre trois fois. Je pense que le premier essai il y est, je pense très honnêtement, je pense qu'il y est. Après Steve se fait retourner dans l'embute, Romain lâche le ballon dans l'embute. C'est trois grosses occasions qui nous auraient permis de le gagner. Maintenant, il y a du boulot. Le contexte de la Pro D2, c'est celui-là. C'est que tu vas la semaine dernière jouer dans un stade où tu peux lâcher les ballons, jouer les off-loads. On a joué comme il faut la semaine dernière, on s'est même fait plaisir, on est sorti satisfait de ce qu'on a pu produire. Et tu passes dans un autre contexte où tu reviens à domicile où les équipes ne jouent pas. Et dans ce contexte-là, on est un tout petit peu plus en difficulté. C'est pour ça que je dis que quand il faut prendre le jeu à notre compte, on est un tout petit peu plus en difficulté. C'est un constat qui est là depuis un an et demi. Ce n'est pas que de ce soir. À la différence, c'est qu'on échoue dans l'embute, contrairement aux autres formes. Non, il n'y a pas que ça. Il y a de la justesse technique où dès que tu t'approches de la ligne des 22, tu ne peux pas enchaîner trois temps de jeu. Ça, c'est le constat de la première mi-temps. Il y a aussi les choix stratégiques sur les joues au pied, sur des choix qui n'ont pas été très bons, qui leur ont favorisé la contre-attaque. Il y a aussi des aspects défensifs. On s'est rassuré que vers la 12 ou 13e minute sur une défense. C'est quand même assez paradoxal, puisqu'il faut prendre le jeu à ton compte. C'est ton système défensif qui te permet de trouver cette confiance et d'enfin enclencher ton match. C'est un peu ça. Après, les joueurs sont sortis vraiment très très matchés la semaine dernière. On a eu trois jours du mal à relancer les machines. Les joueurs étaient très épuisés, très fatigués de ce qui avait été produit la semaine dernière. Je ne cherche pas des excuses en ça, mais ça s'est ressenti ce soir. Quand on voit les recharges qu'on fait sur les jeux au pied, quand tu te fais prendre sur un hors-jeu. Il y a un hors-jeu de 5 mètres, il n'y a rien à redire. Là, tu te dis que les organismes sont encore bien empruntés, qu'on est vraiment en difficulté sur tout le travail défensif, sur tout le travail collectif, le travail de recharge, le travail de chasse, le travail de tout ça. C'est tous ces éléments-là qui font que tu ne fais pas un grand match, parce que tu ne te mets pas dans la dynamique positive. Je joue au pied de pression, tu es très loin de l'adversaire, tu le laisses enclencher des contre-attaques et tu es en difficulté. Oui, oui, oui. Ce n'est pas l'état d'esprit. L'état d'esprit était là ce soir, très honnêtement. Il y a ce côté-là où il faut basculer d'un contexte à un autre. Je pense que la marge de progression est là-dessus. De la semaine dernière à cette semaine, c'est bienvenu en Pro D2. Les entames, je pense que ce soir peut-être, mais de façon générale, les statistiques ne nous donnent pas une apathie générale sur les entames de match. Qu'on tombe dans un faux rythme, qu'en plus on prenne le rythme que l'arbitre nous donne, qu'on prenne le rythme de l'adversaire, ça, c'est une vraie problématique, c'est une problématique, une apathie de match. Ce n'est pas que dans l'entame. L'entame, quand tu te fais prendre, que sous les poteaux tu fais en avant sur la première pénalité alors qu'ils ne la mettent pas, tu as déjà un signal. Oui, oui, c'est aussi un des contextes à prendre en compte. C'est aussi, nous, le staff a peut-être travaillé mieux dans nos choix, dans les rotations. On a aujourd'hui un groupe qui a beaucoup tourné les derniers mois et que là, on avait pris l'option d'être dans la continuité avec certains sur des postes. Et que ça nous donne aussi des orientations pour le futur et sur ce futur bloc qui va être extrêmement dur, extrêmement long, avec des matchs piège à domicile et obligatoirement des victoires à aller chercher à l'extérieur. On ne sera pas loin, on ne sera pas loin d'afficher le classement, on ne sera pas loin de montrer une première dynamique.